Et bien salut les amis c'est Bonal Barbu, on va mettre un tout petit peu de son, j'espère que vous allez bien Moi ça va super, je suis en vacances à côté de Royan, c'est dans le sud de la Rochelle Et aujourd'hui je voulais vous présenter une petite vidéo, enfin une petite vidéo Une vidéo qui peut être un tout petit peu longue puisque du coup on m'a envoyé des messages en me demandant Avec quoi tu utilises pour faire le camp des contrebandiers Comment tu fais pour essayer de rentabiliser, parce que pour beaucoup de Youtubers et de personnes c'est pas forcément très très rentable Et moi du coup j'ai voulu tester aujourd'hui quelque chose Donc regardez, j'ai uniquement des baies, j'ai masse baie sur moi J'ai des vêtements vraiment très très bidons ou des choses qui sont utilisées tout comme le truc tactique Et au niveau des vêtements, voilà des vêtements qui sont entre guillemets bas de gamme La seule chose que je me suis fabriqué ce sont les destructeurs à pointe Voilà les destructeurs à pointe, ça m'a pas coûté très très cher Oula d'ailleurs on va tout de suite changer ça puisque là du coup, voilà Les destructeurs à pointe, très simple, je vous les remontre tout de suite Donc je l'avais déjà présenté dans une vidéo que j'avais sortie samedi ou dimanche, je sais plus Donc là voilà seulement 5 cuirs Et pour récupérer des barres de fer vraiment très 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 simples Et les conserver vite c'est pareil, c'est vraiment hyper simple à avoir Donc là j'ai uniquement des baies, les baies c'est vraiment la base, on les trouve vraiment partout Et honnêtement je les utilise très très rarement sauf quand je vais dans une zone verte Donc là on va mettre tout de suite ça ici Et comme j'ai de la place je vais juste reprendre un autre vêtement Qui est un petit peu abîmé, que je sais pas trop comment l'utiliser Peut-être une autre paire de chaussures Voilà cette paire de chaussures là c'est très bien, ça devrait faire l'affaire Donc là on va y aller Donc moi il y a une chose que je commence toujours C'est de faire le niveau 3 Parce que le niveau 3 c'est celui entre guillemets le plus dur, le plus long à faire Et là l'idée ça va être vraiment d'essayer de faire l'ensemble, les 3 niveaux en moins de 20 minutes Je sais pas si ça va être possible, je sais pas si je vais y arriver En attendant j'ai envie de le faire en moins de 20 minutes Peut-être 20, 25 minutes, je ne sais pas On va voir ce que l'on peut réaliser On va essayer de commenter tout ça pour essayer de vous montrer la meilleure façon de réaliser Alors j'ai déjà fait plusieurs vidéos, honnêtement j'adore le camp Et pour moi il est ultra rentable à faire Pour moi il est vraiment très très rentable à faire C'est important d'y aller Après j'ai également en fin de vidéo je vous présenterai différents petits packs opening D'abonnés qu'ils m'ont envoyé Et on va les regarder ensemble pour voir exactement tout ce que l'on peut récupérer à l'intérieur Alors là on va déjà lui mettre ça Au niveau du pantalon, je vais lui mettre ce pantalon là Qui est dans un meilleur état pour l'instant Et je l'utiliserai après Ah non je me suis trompé Hop là on va lui mettre ça Et on lui met ça également On lui met les baies Et un destructeur à pointe Là notre ami il est plutôt pas trop mal Il est plutôt pas trop mal On va commencer direct par le 3 Donc il y a une chose qui est importante A partir du moment où vous allez mourir ou vous allez sortir de la map Il faudra tout recommencer Donc là l'objectif, vous l'avez bien compris, c'est de ne pas mourir Les personnages il va falloir les emmener un par un Comme vous le savez Petite technique que le Bouzeu avait présenté dans une de ses vidéos Voilà c'est de l'emmener juste de l'autre côté du grillage On attend un petit peu On va lui faire un petit bonjour Coucou Voilà c'est bon Il s'est écarté du grillage Là maintenant Avant d'y retourner Il faut s'occuper absolument De tous les zombies qui vont arriver Il faut s'occuper tout de suite De tous les zombies Il ne faut pas attendre Il ne faut pas attendre d'être surmené On va dire Voilà il faut s'en occuper dès maintenant On va se nourrir Il faut vraiment avoir à chaque fois un petit coup d'avance Le moindre, le premier zombie qui arrive On y va, on tape Puisque après ils vont tous arriver en masse Voilà c'est bon Là ils ont tous La plupart sont déjà passés Il y en a encore qui arrivent Bon c'est pas du lourd Alors là du coup On en a déjà rentré Donc là maintenant On va se dépêcher Puisque la suite des zombies En fait à chaque fois Vous allez tuer un Que vous allez ranger un zombie Entre guillemets Les gros vont arriver Les petites vagues vont arriver Donc là il faut vraiment faire attention A priori la vague n'est pas là Donc on va se dépêcher On va amener On va faire bouger celui-ci également De la même façon C'est une façon qui est vraiment Très très simple à faire Moi je vous la conseille Je vous la conseille Voilà On va bouger On va commencer à bouger Notre ami là-haut Ah regardez Les zombies commencent à arriver Les zombies rapides Commencent à arriver Donc là on va se dépêcher Les gros flotteurs Ils sont là aussi Donc là on y va On y va Parce que sinon les abominations Vont arriver Et là c'est pas bon du tout pour nous Ok super Au niveau de la nourriture Il est comment ? Il est au maximum Il est au maximum Donc là il y en a un qui arrive Mais c'est pas trop gênant On va le laisser Ça va être notre ami Tom Qui va le gérer Ça va être notre ami Tom Qui va le gérer Là on va juste l'écarter Un tout petit peu Parce que j'ai pas envie De me taper les deux en même temps Voilà Tu gères c'est bon Allez On met le mode automatique Histoire de pouvoir Se soigner tranquillement Il faut vraiment faire attention A ce que notre ami Ne meure pas Parce qu'on a vraiment Besoin de son aide C'est vraiment très très important De le garder vivant Voilà Donc là super Le flotteur il est mort Il a combien encore ? Il est large encore Au niveau de ses vêtements Au niveau de sa vie Allez Et c'est fini Ok on va éviter de ramasser Par contre les pierres On en a pas besoin tout de suite Là on reprend notre Voilà Lui il est directement rentré dedans Oh merde c'est pas le Ok d'accord je me suis trompé Ah voilà il est là lui Le deuxième il est là Hop on relève ça Parce que je n'ai pas envie De l'utiliser complètement On va essayer d'en garder Qu'une seule Lui il est comment ? Lui il est toujours bien Au niveau de son arme C'est très bien aussi Mais écoutez Là pour l'instant On a bien fait le taf On en a bien fait le taf On a quasiment fini le niveau 3 Donc là lui il est enfermé Johnny Bigood là haut là Les deux en fait sont déjà enfermés Eh non mais en fait Ça a été ultra rapide Allez Et voilà le niveau 3 donc Est terminé Le niveau 3 est terminé Donc là les autres mobs Ils vont arriver Donc là on va se dépêcher Ça fait 6 minutes Ça fait seulement 6 minutes Et regardez déjà Tout ce qu'on vient de faire Donc là c'est important De se mettre à côté De l'autre De notre ami Ouh la vache Ouh la vache Ouh la vache Ouh la vache On va peut-être s'habiller tout de suite On va peut-être s'habiller tout de suite Voilà 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 On va se nourrir On va se nourrir Euh mince C'est elle est où là Voilà Ok notre poteau il est mort Bon c'est pas trop gênant C'est pas trop gênant Puisque du coup On va pouvoir Le faire revivre En sortant de la map En sortant de la map On va pouvoir le faire revivre Là nous en attendant On finit juste Voilà On va juste finir de s'occuper De tous les petits zombies Il nous reste qui comme zombie Alors il reste le flotteur Bon le flotteur On va le faire rapidement On va le faire rapidement Il nous reste encore pas mal de baies Allez là dépêche-toi mon ami Dépêche-toi Voilà le flotteur Il est dead Il est dead On a fait le tour Euh de toute la map Là au niveau de mes vêtements Au niveau de mes vêtements Bon il me reste plus grand chose Il me reste plus grand chose Mais c'est pas grave C'est pas grave On va quand même Il y arriver Lui on va le laisser comme Alors lui on va juste les récupérer Ces trucs Et ensuite le réanimer Fermez la clé Donc là on va se l'ouvrir Tout de suite Et là regardez Donc oh malheureusement Je n'ai pas réussi à récupérer de cuivre Oh c'est bien dommage J'ai une armure du SWAT On a du bauxite On a une petite plaque d'alu Bon c'est pas dingue Honnêtement là celui-ci Il est vraiment Mais vraiment pas dingue C'est triste C'est vraiment très triste Allez c'est pas grave On se nourrit à mort On récupère les petites baies On est à 7 minutes On est à 7 minutes Ouais il y a largement Le temps On va juste récupérer tout ça Voilà super Allez on sort de la map On rentre à nouveau Et là on va pouvoir du coup faire Le niveau Suivant Le niveau suivant Pareil on est dans l'objectif L'ensemble Moins de 20 minutes Il y a peut-être même Le moyen de le faire en 15 minutes Il y a peut-être moyen de le faire en 15 minutes Ça serait vraiment top Ça serait vraiment top de pouvoir le faire En un temps record Donc en sachant que je n'ai pas fabriqué d'armure J'ai utilisé vraiment J'ai fait que de la récupération De tout ce qui était un petit peu On va dire entre guillemets Abîmé chez moi Voilà on va lui mettre ça On va lui mettre son casque On va lui remettre des baies On va lui redonner Alors je vais lui donner un autre On va le laisser finir avec ça On va le laisser finir avec ça Au niveau du pantalon Voilà Et une paire de gollas Une paire de gollas Là on est pas mal Maintenant on va pouvoir parler à Johnny Bigood On va s'attaquer aux deux Et c'est parti On s'attaque aux deux On va utiliser la même technique Que nous avons fait Puisque du coup comme vous avez pu le voir Ça a cartonné cette technique Ça a vraiment cartonné Hop et Là on prend ça Et là il y a peut-être même fort de chance Qu'on y arrive en moins d'un quart d'heure Voilà Donc là lui il fait le tour Là on va éviter tout de suite D'aller voir l'autre Parce que sinon ça va faire venir une autre vague Et nous ça on veut pas Ça on veut pas On veut pas être surmené On veut Qu'il y ait le moins de zombies possible Voilà bon c'est bon Ça c'est bon Ok Alors hop là On va aller voir tout de suite L'autre zombie Puisque du coup il en faut que deux Dans celui-ci Donc là on va tout de suite Les ramener Chez nous Ok ça c'est bon Et lui on l'a écarté Et lui on l'a écarté On reprend tout de suite Notre destructeur à pointe Allez on se dépêche Parce que là il y a peut-être Les flotteurs qui vont pas tarder à arriver Peut-être dans la vague d'après Peut-être dans la vague d'après Allez on se dépêche On se dépêche Voilà Mon destructeur à pointe Il est mort C'est très bien Mon ami il est comment mon ami Il a encore son destructeur à pointe Donc c'est bon Bon par contre Ça serait bien de taper plus vite Voilà Oh le petit combo là Ça fait plaise Du coup est-ce qu'on les a ramenés Est-ce qu'on les a tous les deux Ouais c'est bon Ils sont tous les deux à l'intérieur Je les ai pas écartés Par contre je les ai pas écartés Donc là il va falloir qu'on les écarte Voilà j'en ai juste écarté un seul Lui mon ami Ok Dégage de là Et bien voilà Allez on fait tout de suite le tour On fait tout de suite le tour Allez on se dépêche Après si vous avez vraiment besoin Il y a un petit peu de baies Si vous en avez pas pris assez Mais vous voyez J'en ai pris combien au total J'en ai pris 6 Cette nuit J'ai pris ouais 10 baies J'ai pris 200 baies au total J'ai pris 200 baies Donc c'est peut-être beaucoup Vous allez me dire Mais en attendant Ça m'évite De manger mes carottes Voilà les baies Je sais pas trop Avec quoi les utiliser Donc là du coup C'est vraiment la bonne Et voilà Ok Notre ami est à nouveau rentré Là on va tout de suite aller le voir Puisque du coup Il nous a permis de valider Notre deuxième coffre Et là on va rester à côté Par contre De Tom Parce que si on part Et bien Tom reste dans son coin Et malheureusement On va être obligé de se débrouiller Tout seul Là on met toujours Le mode automatique On met toujours le mode automatique Voilà Les autres zombies Ils arrivent On va les laisser arriver tranquillement On va les laisser arriver tranquillement Et là on regarde La deuxième malle Deuxième malle Nous avons deux pantalons tactiques Nous avons également une super arme J'adore cette arme là Un petit briseur C'est cool On a également un coupon Voilà Des petites choses Des petites choses sympas Bon c'est pas dingue C'est pas dingue Mais ça nous a pas coûté grand chose Si vous voulez De faire ce système là Après il y a moyen de récupérer aussi Pas mal de cuivre Il y a moyen de récupérer Pas mal de cuivre Nous sommes à 11 minutes Nous sommes à 11 minutes Et nous sommes toujours très large Nous sommes toujours très 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 large Donc là On est parti On sort On rentre à nouveau dans la map Voilà Donc ouais On va même le faire en moins de 15 minutes C'est pas mal Je trouve que c'est vraiment pas mal à faire C'est quand même plus rapide à faire C'est quand même plus rapide à faire que le bunker En sachant que ça vous rapporte vraiment Énormément de ressources Énormément de ressources Bon après dans le bunker Ce qui est intéressant C'est que vous allez pouvoir récupérer Bien évidemment des coupons Mais ça vous coûte en général pas mal d'armes Parce que vous avez un certain nombre de flotteurs Pour récupérer du coup les coupons orange Parce que les coupons verts De vous à moi Ils n'avaient pas besoin de faire le bunker Pour récupérer des coupons verts Donc bon C'est pas le Allez vas-y fais le tour Fais le tour Fais le tour On attend que les amis reviennent Mais il n'y a personne là En plus il n'y a déjà personne Allez hop On n'a plus qu'à rentrer à l'intérieur On était tellement rapide Qu'il n'y a aucun zombie Qui n'est arrivé Donc ça du coup C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Là on se met juste derrière Et hop c'est rentré Ah non pas encore Alors là par contre Il ne s'est pas mis dans le bon côté C'est enfoiré Voilà Alors ça c'est le truc Que je ne voulais pas faire C'est du coup Il s'est mal positionné Notre ami là Il s'est mal positionné Du coup On va se dépêcher Allez vas-y Mille le deuxième coup Toi l'ami Voilà Allez allez Dépêche toi là Moins de 15 minutes On a dit Moins de 15 minutes Allez Come on baby Allez c'est bon Il va faire le tour Comme ça Allez les rapides Ils arrivent On n'a pas encore Je ne sais plus S'il y a des flotteurs Dans ce niveau là Je ne sais plus du tout Voilà super Allez rentre à l'intérieur Bibi Voilà c'est bon On l'a bien écarté Il y a même Johnny Bigood Qui est en train De le taper Allez allez On va prendre ça Tout de suite Mode automatique Et on se soigne On se soigne On se soigne Et en plus Il n'a plus d'armes Il n'a plus d'armes Johnny là Je vais reprendre Un petit destructeur à point Tu vas en avoir besoin Voilà comme ça Ça va aller plus vite Quand même Ça va aller bien plus vite Allez allez On est à 14 minutes On a 14 minutes Allez Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go On se dépêche On se dépêche Et bien voilà 14 minutes Et 34 secondes On vient de finaliser On vient de finaliser Du coup Le bunker Pas le bunker Le camp de contrebandier Très bonne chose Très très bonne chose Je valide On ouvre le coffre Il est 14 et 50 On est au max On est au maximum Donc on a récupéré Un sabre On a récupéré Des petits coupons De l'alcool fort Bref C'est pas des choses Ouf C'est pas des choses Ouf Mais on a quand même Réussi à récupérer Pas mal Pas mal de Pas mal de ressources Bon on aurait pu Avoir quand même mieux Mais vous voyez En 15 minutes Ça a été fait Avec vraiment Que de la récupération Lui il a quasiment Rien perdu Moi j'ai même pas eu Le temps d'utiliser Mes vêtements Mes vêtements abîmés Donc c'est pas grave Je l'utiliserai Pour une prochaine Pour un prochain Camp de campement Juste avant de vous laisser On va aller tout de suite Regarder du coup Les packs Que des abonnés M'ont envoyé Pour voir un petit peu Ce que vous pouvez récupérer A l'intérieur De ces coffres C'est parti Let's go Donc là nous sommes sur Le coffre Numéro 2 Nous sommes sur le coffre Numéro 2 La malle Où nous avons récupéré Donc un ami a récupéré Donc un moteur Un peu de bauxite Mais surtout Du cuivre Voilà une plaque de cuivre Donc ça c'est vraiment Enfin lingot Vraiment très très intéressant Avec une belle Un B En termes d'armes C'est plutôt pas mal M16 modifié Moi j'aime bien Ensuite nous avons Dans ce coffre là Donc ça c'était son premier coffre Qu'il a ouvert Donc destructeur à pointe Voilà C'est pas dingue Mais ça reste correct Parce que du coup C'est relativement simple Pour pouvoir les tuer Ensuite nous avons Le numéro 3 Au niveau du coffre Donc là on a encore un moteur On a un pistolet modifié Et une plaque Donc vraiment très intéressant C'est plutôt Voilà il y a même deux armes Il y avait même deux armes Dans son coffre J'avais pas vu qu'il y avait Le M16 qui était en bas Et enfin Nous avons donc ça C'était dans un coffre Dans un coffre 2 D'accord Coffre 2 Avec pareil Un Glock full modifié Et voilà C'était peut-être La seule chose On va dire Qui était plutôt intéressante Mais voilà Il est possible De récupérer quand même Pas mal de cuivre Là c'est vrai Que dans les packs Qu'on m'a envoyé Il y en a pas énormément Juste celui-ci Vous avez un lingot Qui est intéressant Donc voilà Vraiment très important D'y aller Moi je vous le conseille Fortement en moins de 15 minutes C'est possible Et bien voilà les amis On va se laisser là Pour cette vidéo N'oubliez pas Qu'il y a un concours Sur la chaîne Que se termine le 2 novembre Le lien de la vidéo Est dans la description Ainsi que ma chaîne Ainsi que mon compte Twitter Donc n'hésitez pas A aller checker tout ça Et moi je vous dis A très bientôt Pour assez de bonnes vacances Bon courage à ceux Qui ont repris le travail Et puis si tu la regardes Après les vacances Et bien moi je te dis Tout simplement Profite de ta journée Profite de la vie Et je vous dis A la prochaine